Musique Avez-vous déjà eu de la difficulté à débuter un programme d'exercice? Ou vous êtes-il déjà arrivé d'en commencer un pour ensuite l'abandonner? Vous n'êtes pas seul. C'est le cas d'innombrables femmes. Mais il existe des conseils pour vous aider. Lorsque les femmes envisagent de faire de l'exercice, elles sont parfois préoccupées parce qu'elles n'en ont jamais fait. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour commencer et que vous n'avez pas besoin d'expérience. Demandez à vos spécialistes en exercice de vous aider à créer un programme sécuritaire et efficace qui cadre avec votre style de vie. L'une des premières choses à faire est de vous sentir fière de bouger et de faire des efforts pour améliorer votre santé. En effet, l'autocompassion et un dialogue intérieur positif seront réellement importants et vous aideront à atteindre vos objectifs. Si vous faites déjà de l'exercice, pensez au type d'activité que vous faites. Vous conviennent-ils? Si vous avez déjà essayé de faire de l'exercice par le passé, pourquoi aviez-vous arrêté? Aviez-vous choisi une activité que vous n'aimiez pas? Aviez-vous essayé d'en faire trop, trop tôt? L'un des moyens d'augmenter vos chances de poursuivre votre programme d'exercice est de choisir des activités que vous aimez. Pour certaines femmes, il pourrait s'agir de marcher, de courir ou de faire du vélo. Pour d'autres, des activités agréables pourraient être la zumba, des cours de danse aérobique, de l'aquaforme, du yoga ou du pilates. Renseignez-vous auprès de vos spécialistes en exercice sur les options qui s'offrent à vous pour faire de l'exercice dans votre communauté. Ces personnes pourront aussi veiller à ce que votre programme contienne assez d'activités aérobiques d'intensité moyenne à élevé. Par exemple, bien que les cours de yoga et de pilates soient bénéfiques pour la santé et puissent être agréables pour vous, l'intensité de certains de ces cours n'est pas suffisante pour contribuer à la santé du cœur. Il est important de pratiquer des activités qui augmentent votre fréquence cardiaque pendant environ 150 minutes par semaine. Maintenant que vous avez quelques idées pour vous aider à maintenir votre programme d'exercice, il serait bien de prévoir les nombreux obstacles à l'exercice auxquels vous pourriez faire face. L'un des plus gros obstacles pour les femmes, c'est le temps. En effet, les femmes ont souvent plusieurs rôles et responsabilités. Si vous manquez de temps pour faire de l'exercice, essayez d'en faire à la maison pour éliminer tout temps de déplacement. Vous pourriez trouver des vidéos d'exercice gratuits à suivre en ligne. Vous pourriez aussi essayer de marcher pendant 10 minutes dans votre quartier. Le prochain obstacle concerne les soins que vous donnez. Vous faites peut-être partie des milliers de femmes qui donnent des soins à d'autres personnes, souvent au détriment de leur propre santé. Continuez à prioriser l'exercice, car vous vous sentirez ainsi au meilleur de votre forme pour offrir votre aide. Des travaux domestiques actifs peuvent être une forme d'activité physique. Vous pourriez aussi noter le temps que vous passez en position assise, puis essayez de le réduire en bougeant plus pendant votre journée. Il est vrai qu'il est difficile de tout concilier, et qu'ajouter un programme d'exercice à votre horaire pourrait sembler impossible au début. Cependant, si la santé de votre cœur est une priorité, il est important de trouver des stratégies pour éliminer les obstacles à l'exercice. Choisissez un petit changement ou une nouvelle activité à essayer pendant une semaine afin que l'exercice ne devienne pas un fardeau. La façon dont vous vous sentez pendant vos exercices peut avoir une influence sur votre volonté de poursuivre ou non votre programme d'exercice. Si l'exercice vous fatigue, parlez-en à vos spécialistes en exercice. Très souvent, ces personnes peuvent adapter votre prescription d'exercice pour qu'elle vous convienne. Vous pourriez aussi demander à votre équipe de soins de santé de vous proposer d'autres moyens de réduire votre fatigue. Au fil du temps, faire régulièrement de l'exercice vous donnera plus d'énergie. L'exercice ne devrait pas être douloureux. Si vous souffrez de douleurs chroniques ou continuelles pour lesquelles vous prenez des médicaments, demandez à votre équipe de soins de santé si votre prescription doit être ajustée. Pour certaines personnes, il pourrait être approprié de prendre un antidouleur une heure avant l'exercice ou de répartir l'exercice tout au long de la semaine. Pour d'autres, il pourrait être avantageux de choisir un exercice qui sera moins dur sur les articulations. Beaucoup de femmes ont de la difficulté à maintenir leur programme d'exercice en raison de maladies dont elles sont atteintes, en plus de leur maladie du cœur. Beaucoup de femmes ont des douleurs musculaires et articulaires ou vivent avec l'arthrite. Demandez à vos spécialistes en exercice comment gérer cette douleur pendant l'exercice. Si vous avez des fuites d'urine pendant l'exercice, vous faites peut-être de l'incontinence urinaire, un trouble très courant chez les femmes. Parlez à votre médecin ou à vos spécialistes en exercice des stratégies à adopter pour gérer ce problème pendant l'exercice. Avec l'âge, les femmes deviennent plus susceptibles d'avoir les os fragiles, un trouble qu'on appelle l'ostéoporose. Cette maladie amène souvent une peur de tomber pendant l'exercice. Les spécialistes en exercice d'un programme de réadaptation cardiovasculaire sont formés pour évaluer vos risques de chute et connaissent des stratégies pour aider à les éviter. La recherche montre clairement qu'il est particulièrement difficile pour les femmes de maintenir leur programme d'exercice à long terme. Heureusement, il existe également des recherches qui suggèrent des stratégies pour aider les femmes à réussir. Parlez à votre équipe de soins de santé pour savoir comment elle peut vous aider. Souvenez-vous, un petit changement pour faire plus d'exercice est un grand pas vers une meilleure santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada